L'année passée, on s'est retrouvés ici. Cette année, on va voir, on se retrouve. On dit Dieu merci. On peut rendre grâce à Dieu pour la santé qu'il nous donne d'avoir le pouvoir de nous. On remercie encore Dieu parce que ce n'est pas facile de quitter très loin pour se rassembler ici tous, aussi nombreux pour l'occasion. C'est un message. On ne peut pas être ensemble sans se cocher souvent, sans avoir des difficultés. C'est la vie ainsi. Nous tous, ce que vous voyez, militaires autant que nous sommes, ce n'est pas que c'est toujours rose, mais on surpasse tout pour l'intérêt de la patrie. Quand vous connaissez quelqu'un, c'est qu'il ne doit pas avoir de problème entre vous. Et vous, vous connaissez tous. Beaucoup sont des anciens, d'autres sont toujours en activité. Il faut que vous arrivez à pousser les jeunes. Vous êtes des ambassadeurs. Lorsque vous sortez pour défendre les couleurs, écoutez, c'est la patrie ou la mort. Et ça se sent. Lorsque tu écoutes l'hymne avant de t'engager dans quoi que ce soit, tu te sens appartenir à une patrie. Tu es prêt à tout donner jusqu'à ta vie pour la patrie. Et c'est ce que vous faites sur le terrain. Beaucoup ne peuvent pas comprendre, mais je dis toujours, tous ceux qui sortent et qui doivent défendre les couleurs de bout de la façon. Moi, je les mets au tissu de tout. Voilà pourquoi le milieu sportif, je frappe beaucoup. À chaque fois que les gens partent faire des compétitions, ils reviennent. Je fais tout pour les recevoir, les encourager, peu importe la situation. Parce que les gens ne peuvent pas comprendre ce que vous vivez. Vous pouvez monter sur le terrain avec vos problèmes personnels, avec les problèmes de groupe. Mais je souhaite qu'une fois que vous lancez dans cette bataille-là, que tout le monde laisse son petit différent à côté et puisse s'engager pour la patrie. Je compte sur vous, les anciens-là, pour pouvoir nous créer un football au Burkina. J'entendais souvent ce Charles qui disait qu'il faut miser sur les plus jeunes. Voilà un exemple concret. Alors, je compte sur vous. Proposez quelque chose. Il nous faut de vrais centres, de vraies écoles, pour faire germer ceux qui vont vous rélever demain. Il faut que le Burkina, le drapeau, la flotte partout. Aujourd'hui, partout où vous partez sur la planète-là. On parle de Burkina. Dieu sait ce qu'il fait. C'est le moment et je pense qu'il faut tout donner pour qu'on soit dans cette logique-là. Donc, il peut y avoir des petits différends. Je ne sais pas ce qu'il y a. Mais il faut que vous arrivez à vous unir tous. Poussez les jeunes-là pour qu'ils puissent atteindre l'objectif. Ceux, en tout cas, qui sont toujours sur le terrain, l'étape sur le terrain, il faut les pousser. Les accompagner autant que vous pouvez. Les motiver autant que vous pouvez pour que l'objectif pour la patrie-là puisse être atteint. Le reste, on va gérer ça. Donc, je compte sur vous. J'espère que vous allez vous mettre ensemble. Et créer un grand projet pour que le football de demain-là, on puisse bâtir quelque chose. Pour que dans quatre, cinq, six ans, on ait des fruits assez consistants qui puissent vous relever. Voilà, tout ce temps que vous êtes là. Partout que vous passez au Burkina qui ne vous connaît pas. Tout le monde vous connaît. Tout le monde cherche à être avec vous. Tout le monde, ceux qui jouent au quartier veulent devenir comme vous. Donc, vous êtes des modèles. C'est ça qu'il faut mettre en tête. Vous êtes des ambassadeurs, vous êtes des modèles. Et je souhaite que vous ayez ça en tête. Et vous, vous ne devez pas flancher. Peu importe. Vous ne devez pas flancher. Vous êtes des modèles pour que ce soit des joueurs de foot ou non. Allez, vous êtes dans les cinq fonds des villages. Ils vous connaissent tous. Et quand vous jouez, je vous dis que... Moi, j'ai eu la chance d'être sur le terrain, dans des villages assez réculés. Mais la seule télé qui existe dans le village, quand les talents jouent, c'est Rassemble. Donc, vous, vous faites qu'il y a de la cohésion dans les coins les plus réculés du Burkina. Des gens où la nuit, ils ne savent pas si le lendemain, ils vont survivre. Mais quand les talents jouent, ils font tout pour aller suivre le match. C'est la personne qui a la tirée. Donc, quand on est dans notre détachement, comme on n'a jamais entendu, souvent, on les entend crier, crier, crier. Toutes les belles actions, ils crient. Nous, on est obligé d'être zagués. Parce que c'est des moments aussi où les terroristes peuvent profiter pour faire des choses. Mais on est très contents quand on voit les villages finir pour votre cause. Donc, vous entrez de la cohésion très loin. Pourquoi entre vous, il doit avoir de cohésion ? Peut-être que vous n'avez pas vu certains messages. Mais je vous dis que partout au Burkina, les gens vous suivent. Ils sont très fiers de vous. Quoi qu'on dise. C'est vrai qu'il y a des moments de défaite. Souvent, les gens peuvent avoir certains propos. Mais c'est l'homme qui est comme ça. Les gens sont très fiers de vous. Vous êtes des modèles, vous êtes des ambassadeurs. Tous autant que vous êtes. Voilà. Je disais que je viens de nommer même des gens. Principalement ambassadeurs de football. Partez partout. où vous cherchez la graine de Nésemé. On va vous accompagner comme un peu. Bon courage. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.